Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Ho sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du Pakistan qui équipe ses avions de chasse, les JF-17 Tender, de missiles de croisière RAD à capacité nucléaire. Selon un article publié le 3 juillet 2024 par le Federation of American scientists, FAS, leur analyse des photos des répétitions du défilé du Pakistan Day de 2023 suggère une évolution majeure des capacités de frappe nucléaire du Pakistan. Ces images indiquent que l'avion JF-17 Tender pourrait être équipé du missile de croisière RAD capable de transporter des ogives nucléaires. Cette évolution représente un transfert de la capacité de frappe nucléaire de l'avion vieillissant Mirage 3-5 vers le JF-17 plus récent, définissant ainsi National Militaire Aérien du Pakistan. Alors vous avez une petite photo au début de cette vidéo montrant l'avion de chasse pakistanais JF-17 Tender qui équipé d'un missile de croisière à lanceur aérien RAD à capacité nucléaire ALCM. Ce sont des photos provenant de Rana Chouab et du ministère de la défense pakistanaise. Les observations du FAS ont été déclenchées par des images prises lors des répétitions du défilé du pakistanais 2023 montrant un JF-17 Tender transportant un RAD sous son aile. Une analyse détaillée a confirmé que la longueur du missile affiché sur le JF-17 correspond à celle montée sur des camions observés lors des défilés précédents renforçant la théorie de l'adaptation du JF-17 au mission à capacité nucléaire. Le missile RAD, connu militairement sous le nom de HAFT-8 est un missile de croisière subsonique lancé par voie aérienne développée conjointement par la commission nationale d'ingénierie et de sciences, le NESCOM et le complexe d'armes aériennes de l'armée de l'air pakistanaise. Ce missile entré en service en 2012 est utilisé par la force aérienne stratégique du Pakistan. Le centre national de renseignement aérien et spatial de l'armée d'air américaine, le NAZIC, a rapporté en 2017 que le missile de croisière RAD était conventionnel ou nucléaire, un terme normalement utilisé pour décrire un système à double capacité. Le RAD, qui signifie tonnerre en ordu, est conçu pour transporter des charges conventionnelles et nucléaires avec une capacité de frappe de précision. Le missile est propulsé par un turbo réacteur, ce qui lui permet de suivre le terrain à basse altitude pour échapper à la détection et à l'engagement des systèmes de défense aérienne moderne. Mesurant 4,85 m de long et 0,5 m de diamètre, il peut transporter une charge utile de 450 kg sur une distance maximale de 550 km selon sa configuration. En conclusion, les missiles de croisière subsonique comme le RAD combinent une technologie de propulsion avancée, des systèmes de navigation sophistiqués et des stratégies de vol furtifs pour effectuer des frappes de précision tout en minimisant les risques de détection. Propulsés par des turbo réacteurs et des turbo fans, ces missiles maintiennent une vitesse inférieure à celle du son et sont optimisés pour les missions longue distance. Leur capacité à suivre le terrain en s'adaptant aux contours du paysage leur permet de voler à très basse altitude échappant ainsi au radar ennemi. Ils utilisent des systèmes de navigation inertiel souvent complétés par le GPS pour une navigation autonome et intègrent des technologies de guidage terminal pour identifier précisément leur cible dans la phase finale de vol. De plus, leur conception intègre des caractéristiques furtives telles que des matériaux absorbant les radars et les formes qui minimisent les réflexions radar améliorant ainsi leur capacité à frapper des cibles stratégiques sans interception. L'intégration du missile RAD 2 testé en février 2020 avec une portée annoncée à 600 km est considérée comme un bond en avant pour la capacité de dissuasion stratégique du Pakistan. Le système de navigation et de guidage avancé du missile assure une précision maximale cruciale pour les frappes stratégiques terrestres et maritimes. L'analyse comparative des variantes de RAD a révélé peu de différence externe entre les modèles RAD 1 et RAD 2 malgré la capacité d'autonomie prétendument doublée de ce dernier. Les deux modèles partagent une conception à double queue jusqu'en 2022 date à laquelle le RAD 2 a adopté une configuration X-Tail. La photographie de 2023 montre que le JF-17 transportait un RAD à configuration à double queue identifié comme celui de RAD 1. Cette découverte suggère que le Pakistan pourrait non seulement prolonger la durée de vie opérationnelle de ces JF-17 en leur attribuant des rôles stratégiques mais aussi qu'il se prépare à l'éventuel retrait des Mirage 3-5. Cette évolution soulève les questions sur les capacités et les intentions futures du Pakistan dans le domaine de la dissipation du caire en particulier à l'heure où la stabilité régionale est constamment mise à l'épreuve. Bien que le déploiement opérationnel du RAD sur le JF-17 n'ait pas encore été confirmé les implications d'une telle avancée sont vastes affectant à la fois à la sécurité régionale et à la dynamique de pouvoir en Asie du Sud. Le JF-17 a un projet développé conjointement avec la Chine a été produit à plus de 130 exemplaires et a été présenté comme une alternative au LCA indien Tejas lors de divers salons internationaux. Les deux modèles, le Bloc 3, intègrent même des technologies du chasseur fortif J-20. Le JF-17 Thunder est un avion de combat léger et polyvalent développé conjointement par le Pakistan Aeronautical Complex, le PAC et la société chinoise Chengdu Aircraft Corporation, la CAQ, pour répondre aux divers besoins de l'armée de l'air pakistanaise. Conçu pour être économique et polyvalent, le JF-17 est une solution de défense aérienne essentielle pour le Pakistan, jouant un rôle crucial dans la modernisation de sa flotte aérienne face à la concurrence régionale. Le développement du JF-17 a commencé dans les années 1990 dans le but de remplacer les avions de combat vieillissant de l'armée de l'air pakistanaise et de fournir une plateforme adaptable capable d'entreprendre divers types de missions, notamment la reconnaissance, l'attaque au sol et la défense aérienne. Depuis son introduction, le JF-17 a été régulièrement mis à jour en plusieurs versions, aboutissant au Bloc 3 qui intègre des avancées technologiques significatives. Le JF-17 Bloc 3, la variante la plus récente, représente un bond en avance significatif par rapport à ses prédécesseurs, avec des améliorations dans l'avionique, les systèmes d'armes et les capacités de survie. Ce modèle intègre également des technologies furtives développées pour le chasseur J-20 chinois, tels que des revêtements absorbants, les radars et une conception améliorée pour réduire la signature radar. Ces innovations améliorent la capacité du JF-17 à opérer dans des environnements contestés, lui permettant de mieux rivaliser avec des avions modernes d'autres nations. Enfin, le Pakistan observe et possède un arsenal diversifié de missiles à capacité nucléaire qui comprend des missiles de croisière ainsi que des missiles balistiques. Oud le RAD, le AF-8, qui est un missile de croisière air-sol. Le Pakistan possède plusieurs variantes de missiles balistiques qui peuvent également être équipés d'ogives nucléaires. Parmi ceux-ci figurent les charrettes 1, les AF-4 et les charrettes 2, les AF-6. Des missiles balistiques à portée intermédiaire, dotés de capacité de portée et de précision améliorée. Le Gorille, le AF-5, un missile balistique à moyenne portée, est également un élément important de l'arsenal stratégique patissané. En outre, le Babour, le AF-7, un missile de croisière lancé depuis le sol, offre une autre option de frappe nucléaire avec une portée et une précision substantielle similaire au système de missiles de croisière moderne. Ces systèmes de missiles sont continuellement mis à jour et modernisés pour maintenir la crédibilité de la disposition nucléaire du Pakistan face au développement de la sécurité régionale. Vous avez une petite représentation du missile de croisière à lanceurs aériens RAT-2 à capacité nucléaire pakistanaise avec les dimensions. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement Jean-Luc Rowe. Sous-titrage Société Radio-Canadie .